Tout d'abord moi c'est le projet qui m'a plu et puis surtout les personnes qui m'ont présenté ce projet j'avais envie de travailler que ce soit avec le coach ou avec Olivier Piqueux donc dès que je les ai eus au téléphone qui m'ont présenté ce projet là ça a été comme pour moi une évidence quoi. À Laval il m'a fallu plus de six mois ici ça a été beaucoup plus simple certainement dû au fait que le groupe avait déjà bien vécu depuis deux ou trois saisons et ça a été beaucoup plus facile les cadres nous ont bien accueillis avec les nouveaux. J'étais vraiment très surpris et agréablement surpris parce que je vois les jeunes c'est des jeunes de qualité et les vieux bon toujours entre guillemets ils ont encore la rate ils ont encore la moelle ils ont encore envie de faire quelque chose et de toute façon dans un groupe c'est ce qui est important quoi. Il s'affirme comme un vrai leader et comme quelqu'un qui qui s'est facilement adapté à notre à notre organisation. Ça a toujours été comme ça j'ai pas j'ai pas à me forcer je vous trouve pas ma place parce que je sais qu'il y a les capitaines des cadres des gens qui sont là depuis un petit moment mais du fait de ma place et de ma position sur le terrain c'est c'est naturel mais bon il y a des gens déjà qui sont en place au club et ça marche très bien comme ça j'ai juste à me fondre dans le groupe. Pousser les autres pour que chacun donne son maximum ouais c'est c'est un peu c'est ce que j'aime faire parce que bon moi je je me donne toujours à 100% donc bon j'aime bien que les autres qui sont autour de moi qui travaillent avec moi soit aussi à 100%. En plus d'être un leader sûr et en dehors du terrain Thomas Mieniel est aussi un exemple à suivre en termes d'état d'esprit Jean-Louis Garcia doit certainement se frotter les mains d'avoir un tel joueur à sa disposition.